Bonjour, avant de procéder au tirage, voici un aperçu des transits astrologiques majeurs de ce mois de mars, astrologie que je développerai dans les tirages quotidiens. Ce mois-ci, en plus des vidéos concernant les lunaisons, je proposerai des vidéos sur deux événements astrologiques majeurs, le passage de Saturne en poisson et de Pluton en verso. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le, ça vous permettra d'avoir la notification quand les vidéos sortiront. Il y aura aussi, alors ça, c'est des horoscopes sur ces transits pour les personnes qui parrainent la chaîne. Le bouton rejoindre est en dessous de cette vidéo et quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès aux contenus exclusifs, comme par exemple les horoscopes, les extensions, ainsi qu'un nouveau format didactique concernant le tirage des tarots. Un très grand merci à tous pour vos marques de soutien. Vous pouvez mettre un pouce bleu, vous pouvez partager mon travail sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire un commentaire. Et si vous désirez faire appel à moi pour un tirage, vous pouvez m'envoyer un mail. Les informations sont dans le menu déroulant. Merci de m'avoir écouté. Passons au tirage. Voici donc votre tirage au Chosène pour ce mois de mars, Ami Taureau. Du sein de la sagesse des royaumes cochers sont sortis la danseuse spirale et le prince de feu. Ce tirage vous décrit comme tournant en rond, ne parvenant pas à vous élever au sein de la spirale. Sans doute par manque d'optimisme d'ailleurs. Vous n'arrivez pas à prendre une décision. Quand est sorti le mat, j'avais l'as d'épée au dos. Je me suis dit chouette, ils ont pris une décision. Quand j'ai vu arriver l'empereur, je me suis dit chouette, ils ont pris une décision. Puis neuf de pintacle, puis tour, puis page de pintacle. Hermite. Je me suis dit bon, vraiment ils ont trouvé leur chemin. Et leur chemin est sans doute quelque peu révolutionnaire. Vous avez Uranus. C'est Uranus qui vous chatouille. Je me suis dit bon, Uranus les chatouille et ils ont décidé de faire des changements spectaculaires. Et puis le reste du tirage est sorti. Et je termine avec un as d'épée. Je termine avec la tour et un as d'épée. On a là le page de pintacle, le set de bâton, la tour, la justice et l'as d'épée. L'action nécessaire au progrès dépend de vos décisions. Pour ce qui est de beauté en touche, elles ont fait fort les cartes. Ici c'est la position d'action nécessaire au progrès. Pour faire progresser la situation qui est là, c'est l'action que les cartes vous préconisent. Inspirer l'ascendance, passer à l'action. C'est-à-dire prendre la décision qui s'impose. Mais cette décision, il y a une part de vous qui ne croit pas à cette décision. Le tirage structurellement est très intéressant. Parce que c'est souvent ce qui sort dans l'addition des cartes, dans l'addition des archétypes, qui renvoie à d'autres positions. Et ici, ça renvoie à des positions très simples. La seule chose que je peux additionner ici, c'est 16, la tour. Ici, c'est 10, la roue que nous avons au-dessus. 9 fait 4. 13, la transformation. 19, le soleil. 18 et 13. 21, le monde. Toutes les voies vous sont ouvertes ici. Ça me dit que les taureaux font un constat d'échec dans un domaine. Le 5 d'épée, la reine de bâton, la reine d'épée. Cette reine d'épée, elle fait un constat d'échec. Elle n'est pas parvenue, reine de bâton, à obtenir, à réaliser ce qu'elle désirait. La reine, c'est vous. Reine des bâton, reine d'épée, c'est vous. Vous faites donc un constat d'échec. Ça peut être dans n'importe quel domaine ici. Mais vous faites aussi un constat de victoire. C'est-à-dire que ça vous surprend sans doute. Ça vous surprend sans doute. Vous avez des victoires avec des proches ici. Parce que là, il y a un premier constat. Là, il y a un deuxième constat. Et ce deuxième constat est bien meilleur. Là, c'est la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et ici, c'est votre rapport à votre environnement. Comment cette situation est affectée ou affecte votre environnement. Et environnement, c'est très large. Ça peut être les relations. Ça peut être les projets. C'est vraiment la façon dont vous vous inscrivez dans votre vie. Et ici, 10 de pentacle. 6 de coupe jugement. L'empereur. Ici, vous êtes le fou. Vous n'êtes pas revenu nulle part. Mais ici, il y a un constat qui dit... C'est pas mal. C'est pas mal. Les résultats que j'ai obtenus sont différents. Sans doute les résultats vous surprennent ici. Mais l'équilibre est là. 14, 16. Il y a un bon bilan. Je ne suis pas arrivé là où je voulais aller. Je voulais aller en haut de la montagne. Je suis en bas d'une colline. La montagne, elle est là-bas, au fond. C'est le mont Fujiyama. Moi, je suis sur un pont. Je regarde la montagne du pont. Vous voyez ? Il y a ce constat-là. Je peux le peindre, le mont Fujiyama, mais je ne l'ai pas... Je n'ai pas fait l'ascension. Mais ici, là où je me trouve, sur ce pont, j'y suis très bien. C'est formidable. Là, je viens d'aller boire un café avec des amis. Je vais en rejoindre d'autres pour aller au cinéma. Ce soir, avec mon chéri, on aussi. Ici, il y a une dynamique. Vos proches sont là. Enfin, 10 de Pentacle. Dans vos relations, ça se passe très bien. Je ne suis pas où je voudrais être personnellement, individuellement. Mais par contre, coucou, ça va ? Pas de problème de ce côté-là. Et c'est sans doute pour ça que les cartes, ici, sur la position de conseil, elles vous disent, finalement, tu as plus de richesse que tu ne le penses. C'est ça qu'elles vous disent, ici. C'est la danseuse spirale. C'est-à-dire que vous, vous avez l'impression de stagner. Mais les cartes, elles viennent vous dire 9 de Pentacle, 6 de Pentacle, 4 de bâton. Ce sont 3 cartes de résultats. Elles ont en commun, ces 3 cartes, d'être des cartes de résultats. On obtient 9 de Pentacle. On travaille et on obtient un 6 de Pentacle. On travaille et on obtient un 4 de bâton. Et qui mieux que l'armique peut travailler à tout ça ? C'est là qu'on avait la transformation au dos. Ou 3 de bâton. J'ai un doute. J'ai vu, il vient vous dire, écoute, il y a un bilan mitigé, tu n'as pas gravi mon Fujiyama, mais tu es bien sur ce pont en train de le dessiner. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette image. Si, je sais pourquoi j'ai regardé. Je suis en train de regarder à la fois un manga et j'ai regardé un film japonais qui est en rapport avec le manga. Donc en fait, je suis un peu sur le Japon depuis 2 jours. Je me suis accordé un peu de répit. Parce qu'avec les enfants qui vont y en avant, ils sont partis au ski. Donc j'ai eu un peu de répit en fait. Mon père les a emmenés au ski. Donc ça m'a laissé un peu de répit. Sinon ça les a les retours à la maison et les problèmes d'orientation sur lesquels il faut se pencher. Bon, bref. Et oui, les cartes, elles vous disent, elles vous disent, mais si tu es bien là où tu es, c'est peut-être parce que ermite, c'était là où tu devais aller. Ici, le 6 de Pentacle, je trouve intéressant parce que il vient dire que c'est vous qui avez créé cette situation. Il vient vous dire qu'est-ce que tu attends pour constater que cet ermite, c'est toi qui n'est pas allé où tu voulais aller, mais qui a fait, qui a fait, qui a offert ce qu'il avait à offrir. Le 9 de Pentacle ici, c'est le moment où il y a un bilan plus profond qui doit être fait. Un bilan qui va vous faire prendre conscience que vous êtes déjà en train de grimper au sein de la spirale ascendante. C'est-à-dire ici, vous vouliez un nouveau départ, vous vouliez certaines choses pour cette reine de bâton, pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites. Vous ne les avez pas eues. Donc, merde. J'avais pourtant pris le volant, enfin, les reines du chat en me disant, je vais grimper mon Fujiyama. Et je ne l'ai pas fait. Donc, pas content. Vous n'êtes pas content de vous. Mais comme vous êtes très bien là où vous êtes, ou en tout cas avec un certain nombre de personnes, ça se passe très bien et c'est prolifique et c'est heureux et ça va dans la bonne direction, ça vous remonte le moral. Mais les cartes, elles disent, mais à quel moment, taureau, vas-tu réaliser que c'est parce que finalement tu as donné dans ce domaine-là, que ce domaine-là a prospéré et que ça t'a réussi. T'avais pas besoin de gravir cette montagne-là. Il y en avait une autre, par contre, à gravir. Et tu ne t'en rends pas compte parce qu'elle t'a amené sur ce pont. Et tu as l'impression que tu n'es pas sur le toit du monde. Donc, c'est grave. Non, ce n'est pas grave. Ici, les cartes, elles vous conseillent de revoir votre bilan à la hausse. Voilà. C'est ça. C'est le terme. Les cartes, elles vous conseillent de revoir le bilan à la hausse. C'est ce que vous avez donné à la situation qui a créé la situation. Donc, ce que vous avez à offrir, c'est bien plus grand, bien plus beau que ce que vous pensez. Ici, on a quelqu'un qui dit je ne suis pas capable. Mais ce n'est pas grave. J'aime bien ce que j'ai. Et ici, on a des cartes qui vous disent mais ce que tu as, c'est toi qui l'as fait. Donc, tu es capable. Ça, c'est la série la plus frappante. On a la tour, on a le huit de coupe, la roue et le trois de coupe. C'est comme si vous ne profitiez pas d'être sur ce pont. Vous pleurez toute la journée après le Mont Fujiyama ? Vraiment ? Sérieusement ? Qu'est-ce que vous attendez pour prendre conscience que l'endroit où vous êtes, c'est bon ? C'est là qu'il faut continuer à donner de soi. Et que si vous, vraiment, vous voulez aller au Mont Fujiyama, faites un bisou à tout le monde et dites là, bon, maintenant que je me suis occupée de ce que j'avais à m'occuper avec vous, j'ai besoin de m'occuper pour moi-même du Mont Fujiyama. Ici, les cartes, elles viennent de vous dire que vous êtes le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que la spirale ascendante vous propulse, mais vous essayez de nager à contre-courant. Sept de bâton, tour, justice, as d'épée. Si c'est si important pour vous de faire l'ascension du Mont Fujiyama, faites-la. Ce que vous avez construit ne disparaîtra pas. Non, ce que vous avez construit, ça vous appartient. Simplement, bon, ben voilà. Ici, le 8 de coupe sur le 6 de pentacle, c'est pas quelqu'un qui claque la porte et qui s'en va et qui revient plus jamais. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, dit « Chérie, je me suis occupée des enfants, ils sont couchés. T'as encore beaucoup de boulot, toi ? Un petit peu. » Bon, écoute, j'ai envie de me mater à un film, j'ai envie de sortir boire un verre avec un ami. C'est quelqu'un qui ne laisse pas tomber la situation. C'est quelqu'un qui dit « Je veux gravir le Mont Fujiyama. Je reviendrai quand j'aurai fini. » Et les cartes, elles vous disent « Faites-vous plaisir. » Et si, pour certains d'entre vous, vous n'avez plus envie de gravir le Mont Fujiyama et vous êtes très bien là où vous êtes, ouais, ben alors investissez-vous, continuez de vous investissez dans ce que vous faites. Ici, les cartes, elles vous disent que votre persévérance a payé. Vous n'en avez pas conscience. Et que pourtant, même si vous estimez que vous n'avez pas gagné assez dans le processus, vous avez suffisamment pour passer à la suite. Là, on a 15, votre constat. Et ici, on a 14, le constat des cartes. Bon an, mal an, vous êtes là où vous devez être. Vous, vous vous dites « Ça va pas progresser. » Les cartes, elles vous disent « Qu'est-ce qu'il te faut ? On te regarde courir dans ta spirale à l'ensemble depuis un petit moment. Ça se passe bien. Qu'est-ce que t'attends pour continuer ? » Parce que c'est là, j'ai envie de dire, c'est le seul problème de ce tirage. C'est qu'il vous voit tourner en rond, prenant pas la décision pour la suite. Normalement, si vous avez fini de le dessiner et que vous avez plus envie de le gravir, vous rangez vos pinceaux, puis vous allez organiser une expo de peinture. Parce que finalement, c'est le peindre qui vous intéressait. C'était pas tellement le gravir, c'était le peindre. Bon, ben allez-y. Ou si au contraire, le peindre vous a fait prendre conscience qu'il fallait que vous le gravissiez, allez-y aussi. Bon, je pense que là, je me répète. On va voir les oracles. Alors, les cartes d'oracles, elles soulignent ce tirage de manière très intéressante. Vous avez conscience, oui, que vous avez obtenu des victoires, qu'il y a quelque chose qui fait la différence dans votre situation et que c'est une bonne chose. Mais ça génère des doutes. Au dos de cette position, on avait Round and Round, qui est venu ici faire taire vos doutes. Alors, je le dis à chaque fois, c'est la même créatrice pour les deux oracles, Colette Baron-Rivre. Et ici, c'est la spirale ascendante. C'est exactement la même signification que dans ce spirale. Faites taire vos doutes. Cessez de vous mettre martel en tête. C'est le cas de le dire. Vous mettez martel en tête. En fait, c'est la position de départ. J'ai eu d'abord Not For You et je l'ai couvert avec Mending et Flexible. Le plus dur pour vous, ça a été ce 5 d'épée. C'est-à-dire que vous avez dû renoncer à des choses que vous désiriez. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que sans doute, vous y avez renoncé de bon cœur. À mon sens, vous avez renoncé à quelque chose de bon cœur. C'est-à-dire, je ne peux pas l'avoir, je vais faire 100. Vous avez fait 100. Et c'est pour ça qu'on a Mending et Flexible. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui veut quelque chose. Vous voulez, en l'occurrence, vous vouliez faire cette ascension. Et il y a des choses qui vous en ont empêché. Mais, à mon sens, vous y avez renoncé de bon cœur et vous vous êtes adapté à la situation. Je ne peux pas. Tant pis. C'est pour ça que vous êtes à bonne distance, certes, de votre objectif. Mais vous y êtes bien. Parce que c'est... C'est là qu'il fallait atterrir. Le courant ne vous permettait pas d'aller dans la direction où vous vouliez. Donc, vous avez fait 100. Vous avez fait autrement. Vous êtes adapté. Et la position centrale, aussi, est intéressante. Parce que... Ce 10 de pentacle et ce 6 de coupe, ici, c'est à la fois un constat empereur. Je ne suis pas au lieu où je voulais, mais j'y suis très bien. Et c'est à la fois la tour qui se décompose, ici. C'est une bonne tour. C'est-à-dire, c'est une tour où tout fonctionne. 10 de pentacle, c'est obligé que ça fonctionne. Et... Et finalement, c'est à nouveau central au niveau des cartes d'oracle. C'est-à-dire que vous, il y a le constat d'échec qui vous empêche d'admettre que ce n'est pas plus mal. que là où le courant vous a emmené, ce n'était pas la bonne direction, mais que cette direction, elle est chouette. D'une manière ou d'une autre. Mais c'est sans doute parce que... Pour certains d'entre vous, ce 6 de coupe, c'est des personnes qui vous font bénéficier de leur victoire. Pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Ça peut être moi, j'ai un constat personnel d'échec, mais autour de moi, j'ai donné des coups de main, j'ai donné des coups de pouce, et les personnes, grâce à moi, elles ont fait l'ascension de leur montagne à elles. C'est l'exemple quand je l'ai démarré au départ. C'est... Dans les dynamiques dans lesquelles vous vous trouvez, c'est positif, et c'est vous, 6 de pentacle, qui avez donné de ça. Et sans doute que les autres sont en train de vous renvoyer à l'ascenseur, mais vous avez du mal à l'accepter. C'est ce qui accroît les doutes. C'est-à-dire que, à mon sens, il y a beaucoup de ça. C'est-à-dire que vous avez renoncé à des choses, et vous avez peut-être redistribué vos ressources. Vous êtes arrivé au pied de la montagne, et puis vous avez trouvé une bande de paysans affamés, ils n'avaient plus rien à manger, ils étaient épuisés par la route, et vous leur avez dit, bon ben grimpez dans le char, et puis servez-vous, il y a un bouffé. Et immédiatement, vous avez tourné la monture et vous êtes rendu à la ville la plus proche. Je ne gravirai pas la montagne. Ils sont en train de manger toutes les provisions pour le trajet. Et c'est pas grave. C'est... Ouais... D'habitude, c'est plutôt les petits chats égarés, mais là, ça ne vous a pas dérangé de vous adapter à la situation. Et maintenant, à mon sens, il y en a d'autres qui veulent vous rendre à l'appareil. Et c'est peut-être ça que vous avez du mal à accepter ici, que les cartes vous conseillent d'accepter. Accepter le coup de main qu'on vous donne. Accepter peut-être que des personnes viennent vous... viennent vous offrir certaines choses. Ou tout simplement, accepter que là où vous êtes, vous y êtes très bien, et que vous n'avez... vous n'avez plus besoin d'aller courir la prétentaine en haut de votre montagne. Que finalement, vous avez trouvé au pied de la montagne ce que vous pensiez trouver en haut de la montagne. Vous vouliez faire ce pèlerinage peut-être pas pour y trouver de l'immortalité, mais pour y trouver ce que vous désiriez dans la vie. Et puis, la vie vous a fait le cadeau de vous l'offrir au pied de la montagne. Il y a quelque chose ici qui est aligné, mais vous en prendrez conscience. Vous en prendrez conscience quand vous commencerez à regarder la situation honnêtement pour comprendre ce qui vous a mené là. Quand vous admettrez que les choses... que les choses ont évolué. Que c'est pas aller dans la direction prévue au départ, mais que... mais que c'est pas plus mal. Et là, vous accepterez ce qui vient. Mais pour l'instant, vous avez du mal à être au présent et à admettre que... que tout est bien. Pourtant, il n'y a vraiment aucune raison d'être insatisfait. Là, les moteurs, c'est juste du travail mental. C'est au lieu d'admettre que je suis bien là où je suis. Bon, il y a des choses qui... Alors, pareil, les archétypes. Quand je parle, c'est forcément des archétypes. Il y a sans doute des choses qui ne vous conviennent pas dans votre vie. Mais le ressenti global, il est positif. Pour les cartes, en tout cas, d'après elles, vous devriez faire un bilan positif. Or, vous ne le faites pas. Vous préférez douter. Mais le doute vous fait tourner en rond. Il vous empêche de prendre les décisions qui vont vous aligner sur ce qu'il y a. Qui vont réellement déverrouiller ce que le présent a à vous offrir. Parce que c'est ça dont vous ne profitez pas. C'est du présent. Vous ressassez peut-être un ou des échecs au lieu de célébrer vos victoires d'aujourd'hui. Mais vous n'êtes plus dans l'échec, vous êtes dans la victoire. Pourquoi vous ne célébrerez pas ces victoires ? Après tout, ça fait des mois que vous vous lamentez sur l'échec de il y a X temps. Le problème, c'est toujours le même. Notre cerveau, à partir du moment où on lui donne des informations qui créent un nœud de réflexion, un problème, notre cerveau va en faire quelque chose de disproportionné. C'est un phénomène dont il faut avoir conscience pour s'en extraire. Pour s'extraire de cette tendance qu'a notre cerveau à... Vous savez quand vous avez un petit bouton qui vous gratte ? C'est exactement la même chose avec le cerveau. C'est si vous lui dites j'ai un problème, il va gratter le problème. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez non plus avec un tout petit bouton et avec un énorme... Un énorme cratère. Un truc qui est en train de gangréné. C'est affreux. Mais pourquoi vous y avez mis vos doigts sales ? Pourquoi vous avez gratté ? Pourquoi vous avez gratté ? Gratté, gratté comme ça. Pour les cartes, ce que les autres ont à vous offrir est bénéfique. Mais vous ne le voyez pas comme tel. Vous ne voyez pas ça comme... J'ai envie de dire la récompense. Comme la victoire que ça devrait être. Tant que vous ne serez pas pleinement conscient de ce que le présent va vous offrir, tant que vous laisserez le sentiment de ne pas être capable, de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir faire, tant que vous laisserez ça vous dévorer l'esprit, ça vous dévorera l'esprit, ça vous empêchera de trouver les réponses par vous-même et de progresser. C'est vraiment avec vous-même qu'il faut mener cette bataille. Vous êtes capables, vous méritez. Donc, faites ce qu'il faut pour rétablir ça dans votre esprit. Le fait que vous avez droit à ce qui vient. Vous avez droit à ce qui est. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501